Bonjour à tous, c'est l'auditeur. Je suis Jean-Vierre Ongla, le responsable communication d'Oligames, ce programme de mobilisation de l'Église catholique pour accompagner le monde du sport. Et si aujourd'hui on parlait du pape à Marseille, à l'occasion des rencontres méditerranéennes, pour évoquer un grand sujet d'actualité, la question migratoire, le pape François a présidé une messe géante. Et les Marseillais n'ont pas fait les choses à moitié. J'étais présent dans le stade et je peux vous dire que c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Avec 60 000 spectateurs dans l'enceinte et quelques dizaines de milliers d'hosties distribuées, je peux vous assurer que cette messe en aura marqué plus d'un avec une ferveur incroyable. Les Southwinners, un groupe de supporters marseillais, ont réalisé un tifo gigantesque pour rendre hommage au Saint-Père. Avec des holas, c'était de la pure folie. A cette grande occasion, on a même eu la chance d'avoir la présence de Gad Elmaleh, de Medidiani, et même du groupe Glorious et du président de la République, ainsi que de sa femme, et d'autres représentants d'État. Pas mal de musulmans étaient présents dans le stade, curieux de voir le pape ou de savoir comment se déroule une messe. Mais c'est beau de voir qu'au moment de la consécration à 60 000 personnes, pas un seul bruit. Il y a aussi une autre particularité à Marseille, c'est la Vierge Marie, emblème de la ville. On la voit tout en haut, veillant sur les habitants. Peu importe la religion, on ne touche pas à la bonne mère, comme nous disait une Versaillaise installée là-bas. Elle transcende les différences et unifie les habitants comme son divin fils. Tous les yeux convergent vers elle en hauteur, comme un trophée que l'on peut voir, mais que personne ne peut toucher. En tout cas, comme l'a dit le cardinal Aveline, un pape dans un stade, ça s'est déjà vu. Mais un pape au vélodrome, ça ne s'est jamais vu. A jamais les premiers. On se dit à très vite pour une prochaine chronique. Et rappelez-vous, l'évangile c'est sport. A la semaine prochaine.